Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur, dames, vous chercherez une chambre ? Oui, oui, c'est exact. Une pour chacun ? Ben, oui. J'aurais pas ça. Mais j'ai une chambre à quatre lits. C'est tout à fait ce qu'il nous faut. Eh ben, suivez-moi ! Oh, bon Dieu ! Attention, il y a une marche. Ouh là là ! Ah oui, il faut se baisser. Ouh là ! C'est admirable. N'est-ce pas ? Et nos vélos sont en sécurité ? Soyez tranquille. Et le paquet ? Personne n'y touchera. Et vous montez un grog. T'as commandé un grog, toi ? Non ? Et toi ? Moi non plus. Nous n'avions pas davantage à réclamer cette auberge. Preuve que cette soirée est bénie. Te souviens-tu d'une autre soirée pareille à celle-ci ? Je repense au point culminant d'une balade énorme que nous fîmes l'autre année. On me baignait dans la même splendeur qu'aujourd'hui. Je sais bien que si j'étais seul, ce ne serait pas pareil. Quand tu es là, j'ai des garanties de première importance. Au fond, on ne sait pas ce que c'est que l'amitié. On a écrit que des sottises là-dessus. Justement, j'ai plus de grog. Alors, j'ai monté du guignolet. Ah, bon. Eh ben... Allons-y pour le guignolet. Et pour dîner ? Alors là, j'ai rien au tout. Pour dîner, j'ai rien au tout. J'ai des oeufs puis du lard. Ça ferait une omelette au lard, ça ? Il y a bien aussi un restaurant de confinement, mais... J'en ai plus que deux pots. Comme qui dirait chacun, là ? Avec du pain de campagne. Ça, c'est du pain de campagne qu'on a par ici. C'est qu'on n'est pas à Paris. C'est comme le fromage. C'est du chavignol puis du chèvreton. Pour le camembert, il y a un supplément. D'accord, pour le supplément. Et pour le canard aussi, il y a un supplément. Encore bon que la purée de marron, ça ne coûte pas cher. C'est pas cher et ça cale. C'est tout ce que j'aurai de chaud pour dîner. Parce que la truite ongelée, ça va bien recommencer, mais après... Après, il faut finir. Alors là, j'aurai qu'un méchant bout de clafoutier et des crêtes fourrées. Oui, tu crois qu'on aura besoin de cure-d'or ? Si vous pouviez nous tailler quelques allumettes. Oui. Bon, je m'en vais voir à vous préparer tout ça. Si vous avez besoin de quelque chose la nuit, il y a une sonnette dans le coin à côté du 3e lit. C'est-à-dire le 2e lit à gauche en venant de la porte. Ah bon ? La seule chose, c'est qu'elle ne marche pas. Ah. Vous avez le corps de mon défunt qui pend au mur. Vous n'avez qu'à pousser un petit coup dedans, je dors que d'un œil. Bien. Ah oui, les cabinets sont au fond du jardin. Merci. Mais vous avez un vase sous le premier lit à droite. Seulement, je vous conseille de le remplir qu'à moitié, rapport à une fonte qu'il a dans le haut. Bon. Pardon, madame. Un petit coup, ce sera pour vous appeler, mais ne vous dérangez sous aucun prétexte si jamais nous exécutons la marche des chasseurs à pied. D'août et du côté d'août, notre monstre est morte.